Peut-être qu'il y en a... Camelot, c'est 6 saisons et ça se finit par la prise de pouvoir de Lancelot. C'est-à-dire que Lancelot chasse les chevaliers, chasse Arthur, brûle la table ronde, et prend Camelot. Et voilà. Et ça, c'est là où les choses en sont restées. Après, il y a les films. Il y en a trois. Je sais ce qui se passe dedans. Et l'acte 1 du premier film est réservé à cette situation-là, c'est-à-dire Lancelot en tirant sur le royaume de l'Aube. Et le truc, c'est que ce premier acte, qui donc dans un film de 2 heures, je vous passe les détails de structure, ne devrait pas dépasser 30 minutes, en gros, si on veut être classique, ça m'a semblé trop court pour raconter cette période. Parce qu'au fur et à mesure de l'inventer, je l'ai de plus en plus aimé. Pourquoi ? Parce que je crois que ça fait référence à un truc qu'on a tous, nous, ici, en France. C'est, comment dire, la symbolique de l'occupation. C'est de ça dont sont servis ceux qui n'étaient pas piffés de la résistance, tout ça, une splendide, etc. On a ça en nous, la grande madrouille, le truc. Tous les pays ne sont pas comme nous, mais nous, on a ça. Nous, on a connu les couvre-feux, on a connu la résistance, et évidemment, par extension, on a connu la collaboration. Et on a connu tous les magouilleurs, même si on n'a pas connu, vraiment, on a tous, de la génération, soit de nos grands-parents, soit de nos arrière-grands-parents, des gens qui étaient là pour dire qu'ils ont, chacun, magouillé un peu, ou qu'ils sont partis au STO, ou qu'ils sont, évidemment, je ne parle pas des drames, qui ont fait que les gens ont perdu carrément le monde de leur famille, mais même la magouille du coin de la rue, trouver un peu de beurre, trouver un machin, transporter un flingue. Moi, ma grand-mère, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, ma grand-mère, qui était toute petite comme ça, ma mamie italienne à Lyon, là-bas, elle avait transporté des sacs-neufs-flingues dans le bus en 44. Enfin, je ne la voyais pas comme ça, moi, elle me faisait des pâtes. Voilà, donc, on a connu une époque, bien évidemment, et je ne parle pas de ceux qui sont partis à la guerre, je parle de ceux qui sont restés et qui ont eu, en gros, une vie comme ça, comme ils ont pu, et comme il dit au diable, ce qu'ils comptaient, c'était déjà de nous fait, et bien ça, c'est une particularité à nous, et en fait, Camelot Résistance, entre les groupes qui choisissent de collaborer, entre les groupes qui choisissent de résister, entre les groupes qui s'en foutent, parce que dans Camelot, il y en a toujours qui n'ont rien compris du système, c'est très important qu'il y en ait qui continuent à passer à côté de tout ce qui se passe, entre ces trois trucs-là, plus le gouvernement de Lanzion, à laquelle vient s'adjoindre, bien évidemment, le gouvernement d'Organi et Lot, puisqu'il est toujours du côté de celui qui a le fric, de manière générale, cette période-là, ça me semblait très court, 30 minutes d'acte 1, pour la raconter, donc, je compte quelque chose qui s'appelle Camelot Résistance, et qui ne parle que de ça. Voilà. Mais non seulement du bon, mais là, au Comic-Con, on va pouvoir le voir. Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est là que j'encourage mon camarade Carazé à reconsidérer sa phrase, puisqu'il a peut-être pu vous faire peur que vous alliez voir un film. Ou des images. Oui, mais moi, je reste vague. Eh bien non ! Non, mais non, mais c'est pas tourné. Oh là là, il ne s'est pas con, du bon excès. Je suis vieux. T'es 45 minutes, t'as justement expliqué le travail que c'est. Non. Quelle forme ça prendra, cette histoire-là ? Je sais que ce sera déjà une série de nouvelles. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il y en a qui ne savent pas lire, malheureusement, qui n'aiment pas lire, et je les comprends, mais c'est comme ça, il y aura une série de nouvelles, probablement une série de nouvelles enrichies d'une version audio faite par les acteurs pour les dialogues. Ça, il tient beaucoup. Enrichie en audio et en graphique d'ailleurs, en croix barre et tout ça. Et j'aimerais proposer une version filmée à nos camarades de M6. Donc, je suis en train de faire un peu le dossier. Un mètre d'ailleurs qui va être constitué de pas mal de trucs que vous voyez là. parce qu'évidemment, j'aimerais filmer des choses. Alors, pas la totalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à me raconter. Encore une fois, cette situation nouvelle engage les groupes qu'on connaît déjà dans plein de situations inédites pour eux. Donc, évidemment, tout est à raconter. Donc, je ne pense pas qu'il y aura la totalité de ce que je vais mettre dans les nouvelles en audiovisuel. Ça, ça me semble compromis. Sinon, le film est trop tardé. Mais j'aimerais quand même tourner des trucs. Je ne sais pas encore sur quelle forme c'est à voir avec eux parce que je ne suis pas tout seul dans l'affaire. Donc, que ce soit 90 minutes unitaire, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien. Ou une espèce de nouvelle petite mini-série. Je ne sais pas exactement en quelle forme ça prendrait. Mais en tout cas, je vais essayer quelque chose de jouer avec les acteurs. Parce que cette situation, voilà, ça me plaît beaucoup. Ça m'excite beaucoup de l'écrire et de vous la raconter. Et spécialement pour nous, tu as fait composer des dièves développées. C'est juste que j'insiste un peu. Tout à fait. Non, la Comic-Con a une exclusivité. Là, à partir de... En fait, à partir du moment où on a fini cette Peak Master, il y a une exposition Camelot Résistance au milieu du stand qui est ouverte à tout le monde et pendant les quatre jours du Comic-Con est déjà pas d'expo. Dedans, il y a un travail formidable, formidable, effectué par les camarades dessinateurs. Donc, vous allez voir, il y a des paintings numériques, il y a des aquarelles, il y a des dessins, il y a des textes de moi un peu partout qui tentent de vous expliquer ce qu'est Camelot Résistance. donc là, vous avez la situation, vous voyez là sous les yeux, c'est-à-dire qu'autour d'Escalibur, s'est formé une espèce de petit festival d'Avignon. Vous avez des mecs qui vendent un peu de la perle, des sandales, des machins, beaucoup de clodons, beaucoup de clodons sur cette épée parce que c'est devenu une espèce de point central de la glanderie bretonne. Comme il y a un truc, il y a une espèce de monument, personne n'arrive pas à déloger cette épée, et bien il y a des petits campements, il y a des petits, il y a des gens qui surveillent un petit peu, il y a des gens qui ont fait des confréries, les confréries de l'épée, les machins, il y a aussi généralement plein de gens qui viennent essayer de la retirer, et en fait, il y a une petite communauté comme ça, des petits campements qui se sont formés autour du rocher et d'Escalibur. C'est dans cette situation que Arthur... Ah ouais, non, je ne vais pas vous dire ça. Si vous n'êtes pas surpris, ça va servir à quoi ? Voilà, donc voilà le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui à Cablotte, donc ça c'est Cablotte, avec Lancelot sur son trône qui dispense sa vision tyrannique du pouvoir sur le gouvernement, vous avez le roi Lot à côté, qui est là, et vous avez ce qui s'appelle l'armée blanche, ça c'est la garde rapprochée de Lancelot, mais de toute façon, toute son armée est en blanc, comme on a pu la voir dans les derniers épisodes de la saison 6, et donc c'est un peu l'ambiance guillerette et festive qu'on imagine au sein du gouvernement. Voilà, super painting de Bengale. Bon là, j'ai lancé un petit truc sur Twitter le jour. C'est deux blasons, deux blasons de clans résistants. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas du tout ? Celui en haut à droite, c'est les petits pédestres. Il est semi-coustillants. C'est donc les seigneurs Yvins et Gauvins qui ont décidé que leur particularité, comme ils ne montent pas à cheval, était de marcher dans les petits pédestres. J'ai pas plus d'explications intelligentes à vous fournir. Voilà, c'est un principe. Et alors, en bas, à gauche, c'est les semi-coustillants. C'est Personnel et Karadok. Alors, c'est beaucoup plus flou, parce que je ne me l'explique pas moi-même. Alors, quand je commence à ne plus l'expliquer moi-même, ça devient un peu emmerdant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont résistants, tous les deux. Ils n'ont jamais hésité une seule seconde à être résistants. Déjà parce qu'ils n'aiment pas l'ençon même avant, puisqu'ils l'appellent le blondinet, donc c'est sûr qu'ils l'aiment pas, et que là, ils n'ont pas hésité à rester du côté d'Arthur. La particularité des semi-coustillants, c'est qu'ils ont décidé que la totalité de leurs actions se ferait en monde souterrain. Rires C'est-à-dire que... Vous voyez la grande évasion, comment ça se passe ? Les chariots, la terre... Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mais bon, je vous le dis quand même, ils ne verront pas le jour de toutes les camionettes résistants qui seront sous terre. Donc, galerie, l'orientation, évidemment, et puis, ils ne se rendent pas... Voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu faire leur QG à la taverne, parce que la taverne est surveillée, mais ils l'ont fait dans le jardin de la taverne, donc c'est... Rires Et en fait, ils descendent, et ils se disent, bon, on peut viser cablotte en arrivant par-dessous. Le truc, c'est que ça correspond à quelque chose comme probablement 60 km, quelque chose comme ça. Donc, il y a ça, et puis ils se disent quand même que pour la discrétion, c'est quand même mieux. Ils ont inventé un périscope. Là, j'ai vraiment de l'info. C'est pas grave. Ils ont inventé un périscope. Ils sont... Sauf qu'il n'y a qu'un miroir, il n'y a que celui-là. Donc, pour ceux qui ont fait un pédoptique, il faudra vraiment que le mec passe au-dessus du périscope pour qu'il y ait une chance de... Voilà. Donc, ils galèrent un peu, mais ils ont décidé de ne pas sortir de terre. Donc, ce seront des troglodytes pendant tout cablotte résistance, c'est certain. Là, on est présenté que deux blasons, mais il y en a beaucoup d'autres adéquats pour l'expo. Exactement. Voilà. Là, on a quelques aquarelles et on a quelques tessins de nos camarades. Donc, oui, l'armée blanche qui a exerce une surveillance dans tout le pays. Léodagan et Céline Carmelite qui sont coincés en Carmelite parce qu'évidemment, cette résistance, elle vient avec l'interdiction de se réunir à plus de huit. Pourquoi huit ? Parce qu'ils étaient huit autour de la table ronde, donc c'est interdit. À plus de huit, c'est interdit. Interdit de faire de la lumière après la tombée de la nuit parce que ça sous-entend qu'on est en train de fomenter peut-être un attentat ou un complot. Interdiction d'avoir une armée pour les clans séparés. C'est-à-dire que la Carmelite est démilitarisée, ce qui pose un grand problème à Léodagan parce qu'on l'armée, c'est pas nul, donc il lutte le plus. Et donc, ils sont coincés là-bas, évidemment, comme ils ne s'entendent pas. En plus, il y a le père, il y a le stand, et voilà, donc c'est un... C'est très difficile pour eux. Donc, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on passe à l'action. Donc, on les considère comme résistants et aussi, en tout cas, en attente. Voilà. Et Bohr, alors voilà, il y a un sursaut de virilité chez Bohr. Je rappelle quand même que Bohr a été désigné comme le crypto-gay de Kaamelok. Je savais même pas que ça existait, le crypto-gay. C'est la presse qui est venue avec ça. Donc, ça m'a agacé immédiatement, donc je lui ai mis une femme tout de suite, et je pense qu'il a des accès de grande chevalerie et qu'il a des envies d'être un grand héros, en même titre que nos jeux de rôle favoris. Et donc, voilà. Je pense qu'il a des... Je ne sais pas parce qu'il a envie qu'il va y arriver, hein, mais c'est... Quand pas, il y a une volonté de... Voilà. Je pense que comme un territoire ami, tout ça, enfin... Il y a une volonté. Il y a une volonté de sa part, on encourage... Donc, tous ces dessins ont été faits spécifiquement et spécialement pour le Comic-Con, aussi, où le travail est pour notre existence. Exactement. C'est un pire plus. Donc, dans l'expo, au clinqueur du Comic-Con, vous avez vu le KR... Voilà. Donc, c'était l'expo. Il faut quand même dire qu'elle a été... Donc, il y a beaucoup plus que ça. Il y a d'autres paintings. Il y a des costumes que j'ai portés qui sont exposés. Enfin, vous allez voir. Je ne sais pas que ça va vous plaire. Moi, je trouve ça magnifique. J'aimerais d'ailleurs remercier celui qui a orchestré cette exposition et qui a bossé comme un taré. C'est une camarade dessinateur. Thomas Laboureau, qui est parmi vous en plus de ça. Donc, bravo à vous. Et... C'est un super beau. Un super beau. Parmiens-en. 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 L'oreille. Qui ont été posés avec lui tout ce que vous allez voir, à part les costumes qui sont faits par Anne-Gaëlle Dabal. Celle qui est dans la même attitude et qui est vue exposer ces trucs-là. Et voilà. J'espère. J'espère. Je suis très ému à l'idée que vous voyez tout ça. Parce que tout ça, c'est la suite. Je sais qu'on attend une suite depuis un moment. Moi aussi. Et voilà. C'est sûr. La suite, elle est là. Et puis, c'est vous qui allez la voir le premier. Donc voilà. Je suis très touché de ça. Merci beaucoup. Ça me suit la prise vite et Alexandre. Rentrez. Moi aussi, il y a quand même une particularité avec la notre résistance, c'est qu'il n'y a pas Arthur. Ah ouais. Il n'est pas là d'abord. Ah oui, il n'est pas là. Il est recherché. Il est activement recherché, mais il n'est pas là. Mais fais quoi quand tu poses cette question toi ? Parce que ça prête le flanc. Justement, question. Voilà. On a démarré en retard, mais tout de même. On va arrêter de dire des bêtises, Alain et moi. C'est à vous de poser des questions maintenant. Et c'est à vous de poser des questions maintenant.